La Média Awards Guinée et nous avons le commissaire général en ligne Antoine Kourouma. Bonjour Excellence. Oui, bien le bonjour. Comment ça va ? Bienvenue dans cette émission. Talibé Bari. Alors Antoine Kourouma, où en sont les préparatifs de l'édition 2023 des Média Awards dont la grande messe est prévue le 18 mars, samedi au chapiteau ? Je dirais qu'on est à 99% près. On est pratiquement à 72 heures de la tenue de ce grand événement qu'on a appelé la plus grande messe de la presse guinéenne, le plus grand événement médiatique en termes d'organisation en Guinée. Et donc ce sera le 18 mars prochain au chapiteau du Palais. Ce sera retransmis sur cinq chaînes de télévision guinéenne, privées comme publiques. Et on est, je dirais, pratiquement fin prêt pour le jour J. Et avant cela, on a déjà deux jours qui vont précéder le grand événement, c'est-à-dire le vendredi 17 et le jeudi. Le jeudi, il est prévu une session de formation avec quelques reporters, animateurs et chroniqueurs d'édition. Et ça va planter sur la justice qui vient. Parce que le thème cette année, c'est justice et gage d'un développement durable. Donc il y aura des panélistes qui seront là, qui vont développer des thèmes liés à la tenue, à la compétition médiatique d'un procès d'envergure. On a fait le constat qu'avec le procès qui est en cours actuellement du 28 septembre, il y a parfois quelques soucis liés à l'emploi du terme juridique pour apprécier des faits. On s'est dit qu'il fallait faire en sorte que les journalistes soient imprégnés du jargon du monde juridique, afin de pouvoir parfois commenter des faits liés à la couverture médiatique d'un procès. Donc ce sera en deux jours, les 16 et 17 mars prochains. Donc c'est déjà demain jeudi ? Jeudi, oui. Dès demain jeudi, à partir de 8h, à l'Opéra de Sanfonia, ça va être présidé par le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, qui également va parrainer un prix spécial qu'on a appelé le prix du reportage thématique qui porte sur les événements du 28 septembre. D'accord. Antoine Courma, le jour de l'événement, dites-nous qu'est-ce qui est au menu du programme et parlez-nous des différents prix. Il y a beaucoup de choses au menu. Cette année, encore une fois, on a décidé d'un changement parce qu'à chaque édition, on essaye de mettre la barre assez haut pour que les uns et les autres soient davantage égayés quand ils prennent part à l'événement. Et l'une des nouveautés, parce qu'il faut retenir clairement que cette année, ce samedi, coïncide avec le dernier samedi avant le mois de Ramadan, ça fait que pratiquement, on veut permettre et aux journalistes, et aux acteurs des médias et autres auditeurs et téléspectateurs de pouvoir vivre l'événement le samedi. Donc, ce qu'on a prévu, c'est quoi ? Au-delà de la remise des trophées, il y aura des prestations artistiques. Il y a également la venue en Guinée de quelques confrères de la sous-région, notamment de la Côte d'Ivoire, parce que vous avez dû remarquer que parmi les nominés, il y a cinq animateurs ivoiriens, dont Chèque Isan, Caroline D'Assiva et autres. Quelques-uns parmi eux seront présents à la cérémonie. Et donc, on a fait en sorte que l'événement, que ceux qui viendront ne le regrettent pas du tout, parce que même au niveau des trophées, des prix, il y a beaucoup de surprises qui attendent tous ceux qui viendront dans l'événement. La nouveauté de la nouveauté cette année, c'est qu'il y a une parcelle pour le Grand Prix, c'est ça ? Justement, il y a une parcelle qui va être offerte au Grand Prix. Vous allez faire le constat qu'à chaque édition, on essaie de prévoir un prix différent des autres. À la première édition, puisqu'on était à mes débuts, on était à la recherche toujours de moyens, même si on l'est encore. Donc, à la première édition, il y a eu cet écran en 50 pouces qui a été offert au Grand Prix. À la deuxième, c'est un salon complet qu'on a offert au Grand Prix, plus de 2400 dollars. Et cette fois-ci, c'est une parcelle qui va être offerte au Grand Prix avec tous les papiers au complet. Et donc... Il pourra construire sa maison là-dessus en tant que journaliste. Justement. Et on a prévu que chaque lauréat, non seulement va remporter un trophée insatisfaitif, mais il y aura des appareils électroménagers dont des marmises électriques, des machines à laver, des cuisinières, également des parcs d'eau à signer et autres jus. Bien ! Il y a aussi des enveloppes financières qui sont prévues pour tous les lauréats qui vont être primés au cours de la cérémonie. Toute dernière question, Emmanuel Consouma. Alors, Antoine a beaucoup de questions dans l'opinion. Comment Media Award 2023 a pu laisser sur le carreau le prix de la meilleure émission talk show en français et en langue et le prix de meilleurs investigateurs de l'année dernière ? Vous savez, nous, on a une méthode de travail qui est assez progressive. On ne peut pas mettre tous les prix dans une seule édition. Bien ! On s'est dit que pour l'entame, on va aller progressivement. Bien ! Au fur et à mesure qu'on évolue, les prix vont être insérés. Bien ! Faites le constat qu'au niveau des prix, il y a des prix standards et il y a des prix qui changent chaque année. Bien ! Au niveau des prix spéciaux... Donc, c'est une recommandation que vous prenez en compte ? C'est des prix qui sont restés. On n'a jamais changé, Antoine. Bien ! Bien ! C'est une recommandation qui est notée noir sur blanc. Il y a des prix qui n'ont jamais changé. Pourquoi de tels prix n'apparaissent pas cette année ? Mais c'est pourquoi je parle de prix spéciaux, Lincoln. Les prix spéciaux, c'est des prix qui changent. Faites le constat. Allez-y voir nos prix de la première édition. Vous allez faire le constat que les prix qui étaient au niveau des prix spéciaux n'étaient pas les mêmes qu'à la deuxième édition. Tout a changé à la troisième édition. C'est d'où le nom prix spéciaux. Ce ne sont pas des prix standards comme les autres. Voilà ! Donc, à chaque année, en fonction des recommandations, en fonction des demandes, on insère des prix. Bien ! On prend en compte cette demande, par exemple, qui n'est pas une première. On note que... Les gens demandent à ce qu'on note. On inscrit parmi les prix. Le prix de Mueur Radio, par exemple, le prix de Mueur TV, le prix de Mueur groupe de médias. Voilà ! On prend tout ça en compte. Voilà ! Puisque c'est un événement qui est dynamique, ça se fera chaque année, en fonction des éditions, vous allez voir qu'il y aura des changements au niveau des prix en fonction des demandes. Voilà ! Donc, soyez patient. Même l'intérêt du pays aussi sollicite d'être davantage présent dans la compétition. C'est des choses qu'on prend en compte. C'est progressif. Soyez patient. On doit à ce que tous les médias encouragent ce que nous faisons. Ce n'est pas facile. Il y a des imperfections. On le reconnaît. C'est en forme qu'on peut réussir l'événement. C'est peut-être à nous tous. Année après année. Ailleurs, on est à notre troisième édition. Bien ! Voilà ! On est à notre troisième édition. On est à nos débuts. Bien ! On sollicite à ce que nos confrères nous aident à réussir davantage à ce que nous faisons. Allez ! On ne demande pas ce que vous soyez indulgents avec nous. Soyez sévères tant qu'il le faut. Bien ! On demande à ce que vous soyez compréhensis. Donnez du sens à ce que nous faisons comme travail de journaliste. Encourager ceux qui font bien en donnant des prix. Et évidemment, c'est à encourager. Merci à l'ambassadeur Antoine Kourouma. Et puis, on se retrouve le samedi. Merci ! FinFM, vous avez su... Fin24 Mirador La grande messe de l'investigation journalistique La plus grande tribune politique de la Guinée Avec Aboubakar Diallo Talibé Barry Mamadou Ridiallo Akoumba Diallo Kabine Fofana Ibrahima Lincoln-Souma Mamadou Diambalde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada